Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur zonetotasport.com. Aujourd'hui, je vous explique un jeu de manipulation que vous pouvez faire pour comprendre le sens de la rotation lorsque vous êtes en situation de jeu en badminton. Pour ce faire, dans le fond, c'est dans chaque gymnase, vous avez en moyenne 2 terrains de badminton, si ce n'est pas 3 ou 4. Dans le fond, comment c'est fait, c'est que ça prend 4 joueurs par demi-terrain, donc ça fait 4, 8, 12, 16 joueurs en action. Et si dans le fond, dans les classes habituelles, on est une trentaine, les autres personnes sont en attente, on peut leur donner une tâche à faire ce côté, effectuer le plus de frappes possibles. Donc, j'ai mis les images en annexe. Donc, pratiquer les coups droits avec le ballon badminton, le revers, etc., dans un coin du gymnase. On peut utiliser aussi la frappe aux murs. Ici, ça peut être une requête de tennis avec une balmousse. On effectuer les frappes aux murs pour le plus, effectuer le plus de frappes aux murs possibles. Ça peut être des ateliers qui durent environ 5 minutes avec un sens de rotation. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Le but de l'activité, c'est de faire comprendre aux élèves le sens de la rotation. Idéalement, utiliser ce jeu-là à partir du troisième cycle, puisque la manipulation de raquettes, en principe, est meilleure au fil des années. Donc, 5, 6e, ça devrait être un bon temps pour utiliser ce jeu. Le but du jeu, c'est d'effectuer des échanges. Et à chaque fois qu'il y a une faute commise, tout le monde change. Le sens de la rotation est le suivant. Il y a 3 genres sur le jeu. Lui, il porte le numéro 1. Celui-ci à gauche, numéro 2. Celui à droite, en avant, numéro 3. Et celui qui est sur le bas, numéro 4. Donc, on frappe le volant, il y a une faute. Dans les deux équipes, celui qui est dans le numéro 1 va au 2, 2 va au 3, 3 va au 4, 4 va au 1. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est que ça donne la chance à tout le monde d'utiliser, dans le fond, de jouer à chacun des espaces sur le terrain et aussi d'aller sur le bas une fois de temps en temps. Lorsque, exemple, ça fait 5 minutes, évidemment, on ne compte pas les points en premier. Si on voit que le niveau de jeu de nos élèves sont vraiment sauts-sauts, donc c'est vraiment débutant, je suis déjà à ne pas mettre de points. Si vous voyez qu'elles sont bons, on peut rajouter un système de pointage. Donc, exemple, on frappe l'autre côté, il manque son coup, un point ici, puis il y a une rotation. Même à ça pour les deux équipes. C'est des attaques qui durent 5 minutes. Ici, c'est l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, l'équipe D, l'équipe E. OK? Donc, quand on siffle, on peut mettre une équipe F aussi sur le bas. Donc, pour comprendre ça, mettons, je vais marquer ici, F, ils sont assis sur le bas. Pour minimiser un peu, si vous avez un petit espace, on divise ça en plus petits groupes, évidemment. Donc, quand on siffle, l'équipe A va dans le terrain B, B va dans le C, C va prendre la place de l'équipe ici. L'équipe ici, ça en va sur le bas. L'équipe F sur le bas va là. Et l'équipe qui est ici, c'est en ce temps-là. Toujours dans le sens horaire d'une montre. Donc, voilà. Donc, c'était un petit jeu qui s'appelle Entrez dans le sens. Pour plus de détails, www.zon.todrasport.com Ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada